Dans ce monde violent et fou, absurde, il existe néanmoins des raisons d'espérer. Bienvenue dans le monde d'après. C'est vraiment un sujet particulier et pertinent que nous évoquons aujourd'hui en cette période chaotique où tous nos repères volent en éclats. Pour y répondre, je me sens poussée à me référer, mais pour mieux rebondir par la suite sur notre sujet bien sûr, à l'expérience aux frontières de la mort que j'ai vécue en 1968 et dont le message que je me rencontre aujourd'hui est brûlant d'actualité. On dirait qu'il est destiné tout particulièrement à la période que nous traversons. Je me rends compte de plus en plus combien il est capital pour l'avenir. Ce fut une expérience inoubliable. Vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, qui m'a donné la certitude que la mort n'existe pas. Je la porte toujours en moi. Elle me rappelle la beauté, la paix. Et la paix immense d'un état qui défie toute description et en comparaison duquel, les recherches matérielles de renommée, de puissance et de gloire me paraissent complètement dérisoires. Son empreinte a bouleversé toutes les valeurs de ma vie. Au cours de celle-ci, il m'a été montré le futur de l'humanité. J'ai vu en autre que la terre serait l'objet de grands bouleversements, que nous traverserions de grandes épreuves, de grandes tribulations, car, m'a-t-on dit, nous possédons certes une technologie avancée, mais si peu de sagesse et de conscience. Il m'a été révélé que nous étions à un tournant décisif de l'histoire de l'humanité et que seul un changement de conscience pourrait sauver celle-ci. D'où l'importance de nos futurs choix, que rien n'était inéluctable, que tout dépendait de notre capacité à aimer et à agir avec sagesse. Et je voyais ce qui pourrait arriver si nous restions dans l'état d'un conscience égoïste qui est actuellement le nôtre. J'ai ressenti l'extrême urgence d'une grande transformation intérieure et individuelle et planétaire de l'humanité et la nécessité d'instaurer la paix et la fraternité en nous et autour de nous afin que la terre puisse tout simplement continuer à exister. J'insiste sur le « si » car il est déterminant. Il est notre part de liberté. Alors c'est vrai qu'en 1968, j'ai vu le chômage s'étendre sur la terre entière. À l'époque, tout était florissant. J'ai vu aussi une peste ravager, elle aussi la terre. J'ai vu de nouvelles maladies, des éruptions volcaniques, des inondations, des tremblements de terre, d'une ampleur démesurée. Je me souviens aussi de milliers de gens qui cheminaient sur les routes au hasard, à gare et complètement épuisés. Et surtout, j'ai pris conscience avec effroi et une peine immense d'une violence inouïe qui montait de partout, d'une violence à l'état pur. J'ai vu également certains êtres devenir rustres, presque bestiaux. D'autres, au contraire, exprimer les qualités les plus nobles qui devaient être, qui doivent être celles d'un individu, d'un homme véritable. C'était comme si tous les vices et les vertus des habitants de la terre étaient exaltés à tel point qu'ils étaient obligatoirement mis en lumière et qu'un tri sélectif se faisait naturellement au sein de l'humanité. Je voyais l'intolérance religieuse qui gagnait du terrain aussi et l'intolérance tout court. Et ça m'a fait peur. Voilà, nous y sommes, c'est évident. Nous sommes bien obligés de le constater. Et je suis la première à être très étonnée de voir combien ces prédictions que j'ai d'ailleurs relatées dans mon ouvrage 45 secondes d'éternité se révèlent aujourd'hui prophétiques. Et si elles se concrétisent actuellement dans nos sociétés, peut-être devrons-nous avoir l'humilité de nous interroger. Et je me demande, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ? Si je me suis attardée sur cette expérience, c'est parce que je sais que nous ne pouvons envisager un avenir serein que dans la mesure où nous sommes pleinement conscients des raisons et en conduit notre humanité à l'impasse actuelle. Et aussi dans la mesure où nous sommes conscients des enjeux de nos choix. Il s'agit tout simplement de la survie de notre espèce. Sinon, nous risquons de reproduire tous les dysfonctionnements et les défaillances de notre société à une échelle bien plus grande encore. Ça serait plus grand parce que ça serait multiplié par les dérives d'un progrès technologique exponentiel. Et je pense particulièrement au transhumanisme dévoyé. Par l'ignorance de plus en plus des grandes lois de la vie, bien sûr. Par la décadence d'une société de plus en plus matérialiste, avide de pouvoir, et surtout coupée de la source spirituelle. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Comment ? Peut-être avons-nous tout simplement oublié qui nous sommes. Ce que nous sommes, je l'ai découvert avec émerveillement lors de mon EMI. J'ai vu que ce qui nous habite était grandiose et splendide. Et si nous pouvions nous rappeler, ne serait-ce qu'un instant, l'être sublime que nous sommes sur le plan de l'absolu, ainsi que le but de notre incarnation, qui est de l'incarner ici sur terre, je pense que nous délaisserions sur le champ tous nos joujoux. Ce qu'il m'importe de transmettre, c'est la compréhension de ces deux mots, avoir et être. Car j'ai le sentiment que c'est cette compréhension qui est la clé qui nous permettra de réaliser le soukantique qui nous est demandé pour accéder au monde d'après. Être représente pour moi la plénitude de l'hecta dans lequel j'ai baigné. Lorsque je suis entrée dans la lumière, j'étais délestée de toutes mes misères humaines, pénétrée d'un amour absolu, d'une paix souveraine et d'une sagesse immense. J'étais comblée et j'étais libre. Je prenais conscience d'être et d'avoir toujours été. J'étais l'amour et j'étais la vie. Je ne faisais qu'un avec l'univers. J'étais en lui et il était en moi. J'étais. Cet état de plénitude est la plus grande des richesses. C'est notre véritable essence. À mes yeux, être dans l'avoir, c'est être dans l'ego. Et qu'est-ce que c'est l'ego ? Nous dit la science spirituelle. C'est l'intelligence et la volonté lorsqu'elles sont faussées par les désirs et les émotions. C'est l'ego qui cherche à posséder, à s'affirmer, qui est avide de puissance et de renommée. C'est lui qui, en nous, a besoin d'être reconnu, apprécié et aimé. C'est lui qui colore la réalité de nos peurs et de nos conditionnements. C'est notre prison. Mais nous sommes si identifiés à lui que nous n'en avons pas conscience. Je sais désormais que l'important est allé à la découverte de l'être en soi et de le délivrer de toutes les scories qui constituent l'ego. Là est notre véritable mission. Il s'agit d'un travail de libération qui est bien autre chose que celui de rendre l'ego plus confortable et plus intégré. Seul ce travail peut nous conduire à la délivrance et au bonheur. Être, c'est être libre de l'avoir, a dit un grand sage à Arnaud Desjardins. Et la meilleure façon de faire est d'être. Comme le souligne Karl Frieden Graf Durkheim, je l'adore d'ailleurs ce psychologue-là, l'homme est prédisposé à l'expérience de l'être non parce qu'il est chrétien mais tout simplement parce qu'il est un homme. Est-ce qu'il faut être prêt pour s'engager sur la voie ? Souvent on me demande ça. Moi je pense, je dis que je pense qu'on est prêt quand les plaisirs superficiels de la vie ne nous satisfont plus. Quand on a le sentiment qu'il manque quelque chose à notre bonheur. Quand on sent un grand vide en soi. Cela peut même s'accompagner d'une névrose qui ne serait rien d'autre d'après Durkheim que le signe d'une vie qui s'est déroulée en dehors de notre être profond. Et je m'interroge, le burnhout qui fait tant de victimes, serait-il la conséquence d'une vie qui n'est plus enracinée dans la vie, dans la grande vie ? Notre vie actuelle est-elle enracinée dans la grande vie ? A-t-elle un sens ? Comment trouver le bonheur dans une société malade où sont exaltés à l'extrême l'argent, le pouvoir, le sexe, la gloire, mais aussi la performance et la compétition en outrance ? Comment passer entre les mailles du filet de la drogue, de l'alcool, du sexe à gogo, ou de la violence ? Bref, de tous les paradis artificiels et virtuels qui ont envahi les nations et les marchés. Je ne donnerai pas de conseils pour ceux et celles qui sentent un manque de plénitude dans leur vie. Pour cette jeunesse que j'aime tant, mais je dis simplement n'oubliez pas qui vous êtes. Aimez-vous, respectez-vous, recherchez en vous ce qu'il vous importe d'exprimer, non pour satisfaire un égo, avis d'argent ou de prestige ou de gloire, mais pour être en accord avec vous-même. Et surtout, je vous en supplie, ne tombez pas aveuglement dans le piège de la haine et de la violence. Restez unis de l'autre côté ou me montrer combien nous sommes un. Quant à l'état de notre planète, j'ai conscience que notre époque si chaotique, si difficile à vivre pour la plupart d'entre nous est combien révélatrice des dysfonctionnements et des carences de nos sociétés. Qu'elle met pleinement en lumière d'ailleurs, ainsi que les défaillances des êtres qui la composent. C'est un miroir révélateur et une opportunité de croissance extraordinaire. Peut-être faut-il en prendre conscience durement pour nous éveiller. Nous sommes au cœur d'une grande mutation. J'ai confiance. J'ai confiance parce que je suis entourée de beaucoup d'êtres qui s'éveillent, en particulier beaucoup de jeunes. J'aimerais clore cet entretien avec trois extraits d'une lettre de l'un d'eux. Un jeune homme de 17 ans. Je n'ai enlevé aucune virgule, je n'ai rien changé, tellement cette lettre m'a bouleversée. Alors ce jeune homme de 17 ans me dit « J'espère de tout mon cœur que notre humanité va progresser, changer ses valeurs. Mais je vous rejoins en disant que c'est seulement en comprenant mieux la mort que l'humanité pourra enfin revivre pleinement. Nous avons tous besoin d'un changement global. En effet, il est difficile de prendre constamment du recul sur ses actes et sur les revendications de son égo, surtout à mon âge, bien sûr 17 ans. C'est un effort louable mais difficile. Cependant, continue-t-il, j'ai le sentiment que dans un mouvement solidaire, les choses seront plus faciles, plus naturelles. Je ne crois pas que les gens évolueront indépendamment les uns des autres. Certaines personnes disent que le Christ constitue un repère psychologique pour se représenter le but à atteindre en l'homme. Peut-être que le retour du Christ se fera ainsi. Lorsque nous ne verrons plus dans autrui le contre-exemple mais le repère. Lorsque nous nous inspirerons tous du bien qui rayonne en l'autre. Lorsque l'humanité ne puisera plus dans ses vices mais dans ses vertus. Lorsque nous ne nous considérerons plus comme des rivaux mais comme des altérégaux. Oui, plus que jamais, le jour où les esprits s'ouvriront à une vie après la vie, l'humanité changera. Moi, j'étais bouleversée quand j'ai lu d'ailleurs cet être-là. Alors, moi, je dis que le parcours de telle lettre, quand je lis ça, mon cœur se réjouit. Je suis d'ailleurs étonnée de la maturité et du nombre croissant de certains jeunes qui de plus en plus nombreux et de plus en plus tôt d'ailleurs recherchent un sens à leur vie. Ceci conforte ma conscience en l'avenir. Il y a dans le monde beaucoup de ces jeunes qui, au-delà des différentes cultures, des différences de cultures raciales, culturelles, religieuses, ces jeunes prennent conscience de l'enjeu des futurs choix que devra faire l'humanité. Et je suis vraiment ravie parce qu'ils s'éloignent des paradis artificiels pour découvrir en eux le vrai, l'authentique et ils tentent d'harmoniser leur vie avec les lois de cette sagesse qui gouverne les mondes. Moi, je pense qu'ils sont déjà les habitants de ce monde d'après. Ils vivent dans la fraternité, le respect et l'unité. Ce sont eux qui vont permettre à notre terre de franchir le cap évolutif le plus prestigieux qui soit, reconnaître comme souveraine la conscience au cœur de notre vie, au cœur de la grande vie, reconnaître comme souveraine la conscience au cœur de notre vie, de la grande vie et de lui permettre d'être agissante au sein de toutes les infrastructures et institutions, ceux-ci au service de l'humain, au service de l'humain. Ils rêvent le meilleur futur et ils le concrétisent déjà. Cette reconnaissance de la conscience est pour moi la seule garantie de notre survie et de notre bonheur quand le pouvoir de l'amour vaincra l'amour du pouvoir. Voilà, le monde connaîtra la paix. Sous-titrage Sous-titrage